La rencontre était importante et nécessaire parce que, d'un côté, ça fait longtemps que le Conseil a mandaté une mission au Congo, ça fait cinq ans depuis. Et ensuite, la situation particulière de notre pays exige que nous ayons une communication permanente avec l'institution chargée de la sécurité internationale, en l'espèce le Conseil de sécurité. Ensuite, c'est une rencontre essentielle pour relancer sur des bases renovées le partenariat entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Et pour nous, ce partenariat doit être un partenariat pour la paix et la sécurité, un partenariat pour la stabilité du pays, un partenariat pour le développement économique et social de notre pays sous la base du programme du gouvernement. Ce partenariat aussi doit être un partenariat qui est ancré dans les réalités du moment, un partenariat qui rencontre les demandes fortes, les aspirations fortes de notre population. Et de ce point de vue, la priorité de priorité, c'est la restauration de la paix et de la sécurité. Pour y arriver, il faut mettre fin à l'agression contre la RDC et aux aventures meurtrières, criminelles du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise. Et cela nécessite la mise en œuvre du plan d'action, du plan de paix de Nwanda Nairobi qui a été avalisé par les chefs d'État de la région et par les Nations Unies. Cela nécessite également que la MONISCO soit réajustée. Si on veut avoir la MONISCO, une MONISCO qui travaille, qui est légitime aux yeux des Congolais, il faut revoir, muscler son mandat et lui donner des moyens qu'il faut. Autrement, il ne sert à rien de jeter des hommes, des femmes militaires ou civiles dans une affaire pour laquelle ils n'ont pas les moyens. Pour aussi arriver à ce résultat d'éradiquer les cancers des groupes armés et de l'agression, il faudra des sanctions. Et nous avons insisté, les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, les moyens sont là, la tradition est là, les règles de droit sont là, les pratiques sont là. Les Nations Unies ont tout ce qu'il faut pour sanctionner, comme ils l'ont fait dans le passé et comme ils le font aussi par rapport, par exemple, à la Russie dans la guerre en Ukraine. Donc c'est ce que nous leur avons dit. J'espère que nous nous sommes compris et que de cette compréhension, nous allons maintenant avoir un partenariat renouvelé et renové pour mettre fin à la crise qui se vit dans notre pays.